Je suis venu à La Villa avec un projet qui n'avait rien à voir, en tout cas en surface, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire notamment l'histoire de Paris, l'histoire de l'urbanisme de Paris et de son boulevard périphérique. Mon projet à Rome, c'est de me concentrer sur la perruque ouvrière. La perruque ouvrière, c'est quand un ouvrier réalise un objet pour soi-même ou une réparation pour soi-même sur son temps de travail, avec les outils du travail, avec les machines du travail, en utilisant les rebuts, les matériaux qu'il peut trouver sur son lot de travail. Et ce sont des objets qui ne sont pas vendus, mais qui sont soit échangés, soit donnés, comme cadeaux par exemple, à des proches, à des amis, à la famille. Et c'est cette pratique-là qui est à la fois très répandue, très connue dans le monde ouvrier et en même temps très cachée, puisque à la limite du légal, et en tout cas complètement répréhensible dans les règlements des entreprises, qui m'intéressait. Donc ça, c'est l'exemple de perruque que j'ai ramené avec moi. C'est quatre couteaux qu'a soit réalisé, soit ramené de l'atelier mon grand-père, qui était mécanicien dans un dépôt de bus à Paris, à la RATP. Et j'aime bien imaginer que ce sont des manches qui ont été récupérées de sièges de bus de l'époque pour en faire des petits couteaux qu'on ramenait à la maison. Donc ce qui m'intéresse dans cette question de perruque, c'est le moment où l'ouvrier, ou en tout cas la personne qui fait, dans un contexte de manufacture, dans un contexte d'usine, va réaliser un objet qu'il ou elle a imaginé, pensé, rêvé. Un objet qui va être a priori utilitaire, mais qui peut être également artistique. Et c'est le moment où l'ouvrier passe de la personne qui reproduit à la personne qui crée. J'aimerais évidemment trouver des exemples pour comparer les pratiques entre France et Italie, qui répondent à des logiques économiques, des cultures ouvrières, des cultures politiques, qui sont assez différentes. J'ai l'impression que dans la culture italienne ouvrière, il y a beaucoup de charivari, de fêtes, ou en tout cas où on va chahuter la direction, on va aller peut-être taguer ou écrire à la craie, écrire à la peinture, sur les voitures qu'on produit, sur les objets qu'on produit. Ce qui m'intéresse, c'est de pousser cette idée de création, donc de pousser cette idée d'exposition. Et ne pas tout de suite se rabattre sur le format livre, qui je pense est beaucoup plus confortable pour moi, parce que beaucoup plus familier, mais vraiment de pousser au maximum l'idée d'exposition, l'idée de présentation d'un sujet dans l'espace. Sous-titrage ST' 501